Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à parler des tout derniers bannes qui sont arrivées il y a quelques minutes hein, donc c'est quand ? Il y a 25 minutes, voilà. Donc c'est des bannes assez méritées je pense, des bannes qui étaient vraiment attendues, donc des pokémons qui étaient omniprésents je pense. Mais vraiment, même moi, dans les mêmes exclementés, je voyais que c'était assez pété, donc ils me disaient qu'ils vont être bannes. Et j'essaie que d'ailleurs qu'il y a un pokémon, j'ai fait une vidéo dessus il y a deux jours hein, un pokémon, le titre c'est littéralement j'essaie que sweep. Donc tu vois que le pokémon est plutôt violent, donc il est pété parce que déjà il a accès à un nouveau type qui est insane défensivement, ça c'est sûr, une seule faiblesse, donc double, mais une seule faiblesse, donc c'est assez vénère. Offensivement c'est pas mal vu que t'as demi-tour, Stabé, eh René, Stabé c'est toujours ça de pris. Et surtout t'as accès au talent qui est vraiment, je pense, la raison de son bann, c'est Download, qui fait que le pokémon peut booster soit la stade d'attaque, soit la stade d'attaque spéciale en fonction des défenses adverses. Et ça par contre c'est un truc qui est vraiment beaucoup trop puissant vu que le pokémon peut non seulement, bah en fait, il s'adapte en fait, donc c'est ça qui est vraiment très fort, c'est que le pokémon peut à la fois taper très très fort sur le plan physique et spécial en fonction de la situation. Donc ça c'est vraiment pété. Et là aussi accès à Shiftgear, je sais pas si on le voit là, voilà, Shiftgear là qu'il y a un arrivant du bann, c'est un pokémon qui, voilà, il a accès à un coverage aussi qui est assez monstrueux, il a accès non seulement à demi-tour et tête de fer, Stabé, mais aussi, et surtout, lance-flamme, Icebeam, T-Bolt, il peut pas toucher Tran. Ça c'est un truc qui est assez ouf, Tran est un pokémon qui wall complètement Genesect, mais à part ça, à part Tran, il n'y a quasiment rien dans le jeu qui peut venir dessus, donc tu vois un peu la puissance de Tran, ça qui le rend assez puissant. Donc voilà, c'est un peu ça les arguments, ils disent un peu aussi Bande, Bande, j'ai pas trop vu ça, mais apparemment Bande est assez violent, ça je pense, hein, parce que c'est un pokémon qui a quand même une vitesse qui est pas dégueulasse de base, et là c'est accès à vitesse extrême, maintenant, donc, priorité qui est, pété, enfin, vitesse extrême, il est accès avant, si je me trompe pas, j'ai fait une vidéo dessus où il sweep, donc tu vois que, c'est même pas moi qui ai fait la vidéo, c'est un abonné qui m'a envoyé les matchs, donc, oui, je, 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 voilà, c'est des abonnés qui se fightaient, même le premier jour, je crois, un premier jour, il m'a envoyé les matchs, et ils m'ont dit, vas-y, commande ça, et j'ai, j'ai vu la gueule des matchs, je me suis dit, ah oui, ok, ce pokémon, voilà, donc après, le deuxième ban, c'est Naganadel, qui lui, par contre, émérite aussi, alors, je n'ai pas l'expressif, il était Uber avant, donc, c'est normal, ils ont même le pokémon, donc, je pense qu'on va en voir d'autres qui vont être bannes, donc, on fera des vidéos dessus, évidemment, mais, donc, ce pokémon, Naganadel, il est insane, hein, je veux dire, il a accès à une très bonne attraction, il a accès à 127, si je ne me trompe pas, un truc du genre, environ 130, et une vitesse qui est franchement décente, 120 et quelques, donc, c'est plutôt pas mal, ce pokémon fait des dég qui sont monstrueux, il est très rapide, bon, il a un bulk qui est pas ouf, mais, en vrai, ce pokémon, il peut quand même une attaque neutre, hein, donc, en vrai, ça va, c'est pas non plus un bulk qui est immonde, contrairement à d'autres pokémon, donc, c'est toujours ça de pris, et ce pokémon, bah, il a quand même accès à Dracometor, Nastyplot, Pseuse Wave, Lanceflamme, Fireblast, bon, c'est, ça revient au même, et, bon, il a plus à ce que, sans se cacher, il a plus accès aux addmove, mais ça reste vraiment vénère, vu que ce pokémon, voilà, il a aussi accès à un talent qui est, par contre, je pense, l'une des raisons de son ban, même la raison du ban, hein, c'était vraiment ça en 7G, c'était qu'en gros, le pokémon, il a un talent tout bête, c'est ultra, 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 chimère, beast, je sais pas quoi, là, je connais pas vraiment le nom du talent, mais, en gros, ça booste d'un cran la stat la plus haute du pokémon, quand il fait un kill, donc, c'est violent, ça fait des boules d'onnage, en fait, parce que le pokémon, imaginons qu'il ait plus de vitesse, et, bah, tu fin as du plot, hop, tu, tu tiens en pokémon, tu vas booster la vitesse, donc, évidemment, tu vas dépasser les scarves, pendant qu'imaginons qu'il y a un hydragone scarves en face, et, bah, tu vas pouvoir le dépasser, alors que, de base, il dépassait pas, et, là, tu gagnes, parce que le mec, il vient pas dessus, donc, enfin, il vient pas sur ta combinator de base, donc, t'as pas l'encourager à faire ta combinator, donc, t'as pas l'encourager à venir avec le scarves de base, donc, oui, en fait, tu gagnes, voilà, avec le boost en vitesse, tu gagnes, donc, oui, c'est pas mal, je pense qu'on peut, on peut le dire, et il a plus de puissance cachée, mais, en vrai, ça reste plutôt pas mal, il fait quand même très mal au pokémon, faut pas oublier, il fait quand même du 50% à tran, je crois même plus, enfin, c'est, c'est, c'est un délire, donc, voilà, ce pokémon, il mérite son ban, je pense, il était ban en 7G, à raison, et, je pense qu'on peut arrêter les vidéos, voilà, il y sera d'autres vidéos, évidemment, sur les bannes, il y a d'autres pokémon qui vont être ban, je pense, Blaziken, Landorus E, qui sont des pokémon qui n'ont aucun switchine, littéralement, des pokémon qui, soit se placent et défoncent tout, soit des pokémon qui n'ont, littéralement, qu'un switchine, donc, voilà, c'est un peu ça, le truc, ou qui touche à tout le monde, donc, c'est ça, et t'as d'autres pokémon aussi, t'as aussi, furomosa, qui est un pokémon à ban, donc, voilà, il y a pas mal de trucs à ban, aussi, donc, je pense qu'on pourra en faire des vidéos, il y a pas mal de contenu, hein, sous le confinement, bientôt, là, le confinement qui est annoncé il y a quelques heures, hein, il y a 3 heures, donc, voilà, bon, évidemment, les écoles restent ouvertes, donc, bon, je vais quand même m'organiser pour faire des vidéos, je vais quand même m'organiser pour faire des vidéos, de toute façon, je pense qu'ils vont fermer les écoles après, vu qu'ils vont se rendre compte de leur erreur, bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais, bah, ça n'a pas en lien avec la chaîne, vu que ça a lien avec l'activité de la chaîne, voilà, je pense que vous aurez compris ce que je voulais dire, voilà, donc, c'était Couillot, à plus.